Tu sais qu'on va se faire démonter, devient metteur en scène d'une pièce féministe. Dans la salle de spectacle de Saint-Malo, le public est bien particulier. C'est devant des jeunes condamnés pour violences sur conjoints que Clarisse Fontaine a joué son seul en scène intitulé cette petite musique que personne n'entend fin septembre. La pièce féministe qui se veut comme une thérapie pour les spectateurs, interroge la misogynie. La place des femmes dans la société et les violences qu'elles subissent, s'ils n'étaient pas complètement ouverts. Ils comprenaient tout à fait le propos. On leur a montré les choses de visu et ça leur est devenu plus perceptible. C'était aussi pour eux le début d'un autre travail avec des thérapeutes, confie Clarisse Fontaine à propos de son public dans les colonnes de 20 minutes. Les jeunes condamnés ont plus ou moins bien réagi. On vient aussi pour perturber. Guillaume est perturbé ou provoqué ? C'est la question qui pourrait se poser quand on sait qui se charge de mettre en scène la pièce. Clarisse Fontaine a souhaité faire appel à Joey Star, un choix surprenant. Le chanteur de NTM a été condamné pour violences sur une ex-compagne en 2009. Tu sais qu'on va se faire démonter, lui arrêtant que Joey Star devant cette proposition. Mais pour la créatrice de cette petite musique que personne n'entend, ce choix vient renforcer le propos de sa pièce. On pourrait dire que c'est peut-être ce qui rend notre projet progressiste quelque part. Cette association de nous deux, explique-t-elle à 20 minutes. Pour Joey Star, la surprise a d'avoir été d'endosser la casquette de metteur en scène. « Quelqu'un m'a présenté Clarisse. Elle m'a demandé de lire son spectacle. Je lui ai dit mais je ne suis pas metteur en scène. » Raconte l'acteur. Mais en lisant le seul en scène, Joey Star retrouve une partie de son histoire aussi. Pour cette raison, il a voulu se lancer dans l'aventure. Il l'assure, il n'y a aucune provocation.